Et voilà, la vaisselle est prête. Comme ça au moins, on a bien mangé. Et on peut aller regarder notre petit film, notre petite séance cinéma du soir. Merci pour le repas chérie, c'était vraiment bon. Maman, Loïc, est-ce que je peux sortir ce soir s'il vous plaît ? Je t'ai déjà dit des milliers de fois que tu peux m'appeler papa, même si je suis ton beau-père. Josh, non, tu ne sors pas ce soir. Mais maman, pourquoi ? C'est bon, je peux sortir, j'ai 17 ans. Ton bac blanc, c'était une vraie catastrophe, donc non. Alors, soit tu regardes le film ce soir avec ton beau-père et moi, soit tu vas réviser dans ta chambre, mais tu ne sors pas. Écoute ta mère, elle a raison. Dans ce cas-là, je préfère aller réviser. Cet enfant est vraiment susceptible. Ne t'inquiète pas chérie, c'est normal, il a 17 ans. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Écoute, Josh, je sais que tu es énervé contre moi parce que je t'ai interdit de sortir ce soir. Mais vois le bon côté des choses, tu vas pouvoir réviser. Enfin bon, ne tarde pas trop, il est déjà tard. Moi, je vais aller me coucher. Et Loïc m'a dit de te dire bonne nuit parce qu'il a dû partir en urgence au travail. Ouais, c'est ça, vas-y, bonne nuit. Ah, tu verras, demain tu ne m'en voudras plus. Bonne nuit chérie. Et je prends ça et ça. Et ça, ça ira bien. Ok, c'est bon. Je suis pris. Pour pas que je fasse de bruit. Pour pas réveiller ma mère. C'est bon, je l'entends. Et elle dort bien. Je vais pouvoir partir sans la réveiller. Coucou chérie, tu as bien dormi ? Salut, ma femme adorée. Je suis rentré quand même assez tard, mais j'ai quand même pu bien dormir. Un petit peu de sommeil en plus, je n'aurais pas dit non. Et toi ? Comme un gros bébé. Tu aurais vu Josh ? Normalement, il se lève plus tôt que moi pour prendre son petit déjeuner. Et là, je ne le vois pas. Il a sûrement raté son réveil comme d'habitude. C'est possible. Je vais aller le réveiller, je reviens. Josh ? Réveille-toi, je vais allumer la lumière. Il est tôt le matin. Josh ? Josh ? Mais... Loïc ! Josh n'est pas là ! Je viens d'aller voir dans sa chambre et il n'était pas dans sa chambre. Et en plus de ça, il y a son lit, il n'est pas défait. Comme s'il n'avait même pas dormi dans son lit. Je le connais. C'est tout en moi qui fait son lit le matin. Et là, il n'était pas défait. Ça veut juste dire qu'il n'a pas dormi à la maison. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de grave. Comment ça ? Il a 17 ans, il n'est pas encore majeur. Il n'a pas à traîner dehors à des heures aussi tardives. Rappelle-toi, hier, il voulait sortir. Et comme tu lui interdis et que c'est un gamin de 17 ans, un jeune homme en plus, il a dû aller voir sa petite copine, je ne sais pas. Mais tu t'inquiètes vraiment pour rien. Ce n'est pas grave. Tu as sans doute raison. Il a dû partir voir sa copine parce qu'il était énervé que je lui interdise de sortir. Il va voir la honte que je vais lui faire quand je vais débarquer chez sa copine pour le sortir par la peau des fesses et le ramener ici. Je reviens. Oh oui, c'est bon, j'arrive. C'est qui qui sonne comme ça ? Oh bonjour, madame, c'est Léna. Vous ne savez pas que c'était... Vous, désolée. Comment est-ce que je peux vous aider ? Désolée, Cindy, de te déranger, mais je viens chercher mon fils. Votre fils ? Mais il n'est pas là. Quoi, je l'ai raté ? Il vient de partir il n'y a pas longtemps. Si c'est le cas, je vais rentrer et je vais le rejoindre. Et il sera bien puni. Ah non, 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 mais votre fils, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Comment ça, un moment ? Vous n'étiez pas censé vous voir hier ? Il n'est pas resté la nuit dormir chez toi ? Effectivement, hier soir, on s'est vus. Il est venu assez tard le soir, mais on s'est disputé et il est reparti. Donc, hier, il a bien fugué. Il est venu te voir, mais il n'a pas passé la nuit avec toi ? Mais où est-ce qu'il peut bien être ? Il t'a dit où il allait ? Non, je ne lui ai pas vraiment posé la question. Selon moi, il partait pour rentrer chez lui. Mais comme je ne lui ai pas posé la question, peut-être qu'il avait une autre idée en tête. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose sur le chemin du retour. Peut-être qu'il a eu un accident. Il faudrait que j'appelle l'hôpital et je vais aller voir la police pour qu'il commence à chercher mon fils. En tout cas, merci de m'avoir prévenu, Cindy. Mais si tu veux bien, la prochaine fois, appelle-moi. Et surtout, si tu le revois aussi. Bonjour, comment je peux vous aider ? Bonjour, monsieur l'agent. Je viens à signaler la disparition de mon fils. Josh, il n'est pas rentré à la maison et il a fugué hier soir. Madame, on ne va pas lancer un avis de recherche sur votre fils. Il est seulement parti depuis hier soir. Il a quel âge ? Il a seulement 17 ans. Il est mineur, monsieur. Il faut absolument le chercher. Oui, bien sûr, madame. Vous savez le nombre d'enfants à l'adolescence qui fuguent et qui reviennent le lendemain ? Ou les heures qui suivent leur disparition ? On ne va pas lancer un avis de recherche pour ça. C'est à 99,99% sûr que votre fils, il doit sûrement être avec une copine, quelque part. Mais monsieur l'agent, je suis déjà allée voir sa copine. Elle l'a vue hier soir. Il est parti. Il devait rentrer. Et il n'est jamais rentré à la maison. J'ai appelé déjà l'hôpital pour savoir s'il n'avait pas reçu cette nuit un jeune adolescent. Et ils m'ont dit que non. Et j'en reviens me demander s'il ne s'est pas fait kidnapper ou si quelqu'un lui a fait du mal. Ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut le retrouver. Il n'est pas avec sa copine. Il est peut-être chez un copain à jouer à la PlayStation. Madame, écoutez. Dans tous les cas, ça ne fait même pas 24 heures qu'il a disparu. Donc le protocole dit que de toute manière, on ne peut rien faire avant les 24 heures. Mais même après les 24 heures, on attend toujours quelques jours parce que ça arrive souvent, surtout à 17 ans en plus, il est presque majeur votre fils. Que ce sont des fugues intentionnelles. Et déployer les forces de l'ordre alors qu'on a déjà tellement de travail, c'est rédhibitoire. Pourtant, c'est votre travail. Vous devriez déjà être en train de chercher mon fils. Je le connais. S'il n'est pas chez sa copine, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait être ailleurs. Il n'est pas rentré. Il ne donne pas de nouvelles. Il ne répond pas à son téléphone. D'ailleurs, je tombe directement sur sa messagerie. Ce n'est pas normal. Et mon instinct de mère me dit qu'il s'est passé quelque chose de grave. Madame, si vous voulez, je peux accélérer la procédure, mais seulement lorsque les 24 heures se seront écoulées. Je vous avais dit qu'il est parti depuis hier soir. Donc revenez demain matin et à ce moment-là, on verra ce qu'on pourra faire pour votre fils. Même si je pense que d'ici là, votre fils aura déjà rentré. Vous savez, les adolescents, quand ils ont la dalle, ils aiment bien rentrer à la maison pour manger la bonne nourriture de leur mère. Vous ne me prenez vraiment pas au sérieux. Je vais faire moi-même ces recherches. Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis Loïc, qui est au travail ? Il ne peut même pas m'aider à chercher, Josh. Mais où est-ce que tu es passé, mon fils ? J'ai été voir tous ses potes. Et personne ne sait où il est. Il n'est chez aucun d'entre eux. Il n'est pas chez sa copine. Mais où est-ce qu'il peut bien être ? Je n'ai pas d'autre solution. Je ne sais pas où chercher. Josh ? C'est toi ? Ah non, ce n'est pas toi. Cindy, comme je t'ai dit, je n'ai pas retrouvé Josh encore. Qu'est-ce que tu fais là ? Madame, je suis désolée. Il fallait que je vienne pour vous dire une chose très importante. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est pourquoi on s'est disputé avec Josh hier soir. C'est vrai, je ne me suis pas posé la question. J'étais tellement omnibulée par le fait que Josh avait disparu. Que je n'ai pas pensé à te demander si toi ça allait et pourquoi vous vous étiez disputé. On s'est disputé parce qu'en fait, il y a des rumeurs à l'école qui disent que Josh aime les garçons. Et qu'il est avec moi juste pour faire croire qu'il est hétéro. Et on s'est disputé par rapport à ça. Et je m'en veux parce que si je ne me serais pas disputé avec lui hier soir, peut-être qu'il n'aurait pas disparu cette nuit. Quoi ? Des rumeurs qui disent qu'il aime les garçons ? Et tu penses que c'est pour ça ? Peut-être ? Mais comme tu dis, ce ne sont que des rumeurs. Jusqu'à maintenant, oui, je pensais que c'était des rumeurs. Mais aujourd'hui, j'ai été voir plusieurs amis en leur demandant s'ils avaient vu Josh. Et ils m'ont dit qu'il est sûrement parti avec un autre garçon ou un autre homme. Et ils m'ont même montré des photos de lui. En fait, il y a une vidéo qui a circulé comme quoi il avait embrassé un garçon à l'école. Et maintenant, j'y crois. Au moins, ça me donne une piste. Maintenant, je pense savoir pourquoi elle n'est pas rentrée à la maison. Peut-être que cette vidéo qui a tourné a fait en sorte qu'il soit obligé de dire son orientation. Et peut-être qu'il a eu honte de me le dire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Vaut mieux penser cela qu'à la thèse d'un kidnapping ou quelque chose dans le genre. En plus, ce n'est vraiment pas de son genre. C'est ce que je me suis dit. Josh ne figuerait pas comme ça. C'est qu'il avait vraiment une bonne raison de le faire. Enfin, bonne raison, absolument pas. Il sait très bien que je l'accepterai comme il est. Peu importe qui il aime. Peu importe qu'est-ce qu'il aime bien dans la vie. Peu importe le métier qu'il veut faire plus tard. Peu importe la maison qu'il choisira. Je ne sais pas, mais je l'accepterai peu importe les choix qu'il fera dans sa vie. Donc non, ce n'est pas normal qu'il ait fugué quand même tout de même. Désolée madame, je ne voulais pas vous énerver. En tout cas, je pensais que cette information était cruciale pour vous. Oui, désolée de m'être emportée. Je n'aurais pas dû, c'est juste que là, au niveau des émotions, c'est assez compliqué pour moi. Par contre, j'ai été voir ses amis. Pourquoi ils ne m'ont pas parlé de cette vidéo, de ses rumeurs, etc. Vous savez, c'est normal. Vous êtes une daronne. Ils ne vont pas vous dire ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple de me les dire à moi, vu qu'on est amis. Je vais y aller. Mais même si je pense que chez moi, c'est fini. J'aimerais bien quand même avoir de ces nouvelles. Dites-moi s'il va bien, s'il est bien rentré lorsqu'il sera là. Au revoir. Finalement, ça ne répond quand même pas à ma question de savoir où est-ce qu'il est. Mais ça me rassure un petit peu quand même de me dire que si c'est pour cette raison-là qu'il a fuyé, c'est qu'il doit être quelque part là, en train de cogiter, à se demander comment me l'annoncer. Je vais pouvoir le retrouver, je pense. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez vu le garçon qui est sur cette photo ? Bonjour. Non, ça ne me dit rien. Je suis désolée. Ok, merci quand même. Bonne journée. Personne ne l'a vu dans le métro non plus. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la ville. Il y a seulement un endroit où je ne suis pas encore râlé. C'est un peu craignos. Mais si je veux retrouver mon fils, il faut que j'aille demander partout. Il y a forcément quelqu'un qui l'a vu. Josh ? C'est toi ? Josh ? Mais... Qu'est-ce qui s'est passé, ton visage ? Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, qu'est-ce que je fais là ? Je te cherche toute la journée, Josh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais. Sur le chemin du retour, il y a quelqu'un qui t'a frappé. Ça t'a déboussolé. Tu as perdu connaissance, c'est ça ? Euh... Comment je suis si heureuse de te voir. Allez, lève-toi, on va rentrer à la maison. Je vais nettoyer tes blessures. Et si c'est grave, on va à l'hôpital. Non, maman, je ne rentre pas à la maison. Comment ça, tu ne rentres pas à la maison ? Tu sais, ta copine, elle m'a tout raconté. C'est vrai ? Elle t'a dit que j'aimais les garçons, c'est ça ? Oui, Josh. Et je suis très, très contrariée. Pas parce que tu aimes les garçons, mais parce que tu n'as pas... n'as pas su me le dire. Maman, maintenant, laisse-moi tranquille et rentre à la maison sans moi. Je suis bien ici. Et puis, j'ai pas mal, de toute manière. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu totalement la tête. Hein ? Tu as perdu des neurones quand on t'a cogné sur le front. Maintenant, tu vas te lever et tu vas me suivre. Je t'ai dit que je t'acceptais comme tu es. Donc maintenant, lève-toi et on rentre à la maison. Maman, c'est juste que je ne peux pas rentrer à la maison. Je ne peux pas. Josh, tu es vraiment étrange. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un t'en veut ? Est-ce que tu as peur de rentrer à la maison ? Je ne peux pas te le dire. Arrête de me poser des questions maintenant. Va-t'en. C'est pour ton bien. Josh, tu me connais et tu sais très bien que je ne bougerai pas d'ici sans toi. Donc maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Dis-moi toute la vérité. Je suis ta mère. Et dans toutes les situations, je ferai quelque chose. Maman, je ne peux pas rentrer à cause de Loïc. Loïc ? Ton beau-père ? Mon Loïc ? Mais pourquoi tu dis ça ? Hier soir, après avoir vu ma copine et qu'on s'est disputé, eh ben, en fait, je suis rentrée et je suis tombée sur Loïc. J'ai décidé de lui parler et de lui dire la vérité. Parce que je savais que dans tous les cas, il allait la savoir. Et en même temps, je voulais des conseils. Je voulais qu'il me dise comment te le dire à toi. Que j'aime les hommes. Et... Et en fait, il s'est énervé. Il a dit que c'était une honte pour lui. Qu'il n'acceptait pas que je sois ainsi. Et que c'était une honte pour la famille. Et que du coup, je devais partir. Non, c'est impossible. Jamais il aurait pu faire ça. Mais... Attends. C'est... C'est lui qui t'a frappé ? Oui, car on s'est embrouillé. Et je ne pensais pas qu'il allait être violent. Je lui ai dit que non. Et donc, il m'a frappé. Et il m'a dit de partir. Et que si je revenais. Et ben, en fait, il te ferait du mal à toi. Et t'as fait du chantage ? Ça ne se finira pas ainsi. Maintenant, tu vas te lever. Et on va aller à la police pour porter plainte contre lui. Mais si tu fais ça, tu vas le perdre. Je me fiche de le perdre. Moi, le plus important, c'est de ne pas te perdre toi. Si lui, il a fait ça déjà. Il a touché à la chair de ma chair. C'est déjà mort entre nous. Alors maintenant, en plus, il fait des menaces et du chantage. On va aller à la police et on va régler cette affaire. Allez, viens, mon chéri. D'accord, maman. Je te suis. Alors, c'est quand tu vas me le présenter, au final, ton petit copain ? Mais pas tout de suite, maman. Tu sais très bien que maintenant, je te raconte absolument tout. Ça fait qu'une semaine que je suis avec et je ne vais pas te le présenter tout de suite. Ça va le faire fuir. Bon, d'accord. Mais je suis contente qu'on ait pu renouer depuis toute cette histoire. Et que maintenant, tu me fais totalement confiance. Et tu peux tout me dire. C'est un peu comme ma deuxième meilleure amie. J'aurais préféré être ta meilleure amie. La première, mais bon, je vais me contenter de la seconde place. C'est pas comme si tu avais le choix. Mais c'est déjà pas mal. C'est vrai. Et je n'en reviens pas que ton ex-copine, Cindy, est devenue ta meilleure amie. Je ne pensais pas qu'elle allait te pardonner aussi facilement. Mais au final, c'est une... C'est très gentil. Et moi qui pensais qu'il allait perdre ma famille et mon ex-copine, au final, j'ai tout récupéré. Sans l'option beau-père, insupportable. C'est vrai. Et en plus, quand son travail a appris qu'il était homophobe, alors que son patron est homosexuel aussi, eh ben, il a perdu son travail. Sans vie pour lui. Il a tout perdu. Maman, tu parles trop. J'entends rien et je comprends rien au film. Allez, on se la fait maintenant vraiment cet après-midi cinéma ? Ok, c'est bon. J'arrête de parler. En même temps, tu me connais. J'aime bien tout savoir. Allez, c'est parti. On met le film. Sous-titrage Société Radio-Canada